Qu'est-ce que les géodes spiritualisées sont les géodes spiritualisées ? Les géodes se chargent spécifiquement de ces énergies. Une fois qu'elle est pleine de ces énergies dans la lignée de Sri Rumbindo et de Mer, elle ne peut plus se charger d'autre chose. Dans la continuité du travail, il y a aussi quelque chose par rapport aux mémoires cellulaires, à la médecine quantique, à la reprogrammation de l'ADN. Donc on va plus loin, mais on reste dans cette dynamique. Les géodes, si elles participent, je dirais, du féminin sacré de la Terre, elles permettent aussi de fabriquer, de vous confectionner des élixirs. Alors nous avons ici une très belle géode d'améthyste, des petites géodes plus délicates, notamment ici délicatesse, cœur, une géode avec son couvercle, qui s'appelle Mater, et qui permet de densifier l'élixir quand l'eau de source sera mise dans la géode, avec une méditation de cinq minutes. Et puis, méditation qui peut se prolonger, notamment, vous mettez l'eau au matin, au réveil, et puis, après une petite méditation, vous pouvez aller prendre une douche, prendre votre petit déjeuner, puis au bout d'une demi-heure, trois quarts d'heure, prendre cet élixir en le buvant par petites gorgées. Donc c'est un travail sur les cellules, sur le corps, qui diffuse dans l'ensemble du corps. Travail de libération et de nettoyage des mémoires et de mise en lumière. Certaines géodes plus grosses, comme celles-ci, qui ont vraiment une très belle contenance, peuvent aussi permettre de préparer des élixirs pour nettoyer vos propres cristaux. Donc dans ces cas-là, c'est avec des eaux florales, et l'eau reste au moins deux, trois, quatre, cinq, six jours, de façon à être très dynamique. Donc là, à boire, c'est très puissant. Et vous pouvez rajouter des eaux florales, ou, quand c'est pour vous, pour un individuel ou pour un enfant, comme cette jolie géode, vous pouvez y rajouter des petites gouttes d'élixirs de bas, des élixirs floraux. Et là, la géode va chercher le message spirituel de la fleur, et pas seulement le message émotionnel. Et dans ce cas-là, je dirais, la géode ayant été mise en relation avec le débat des fleurs, ça va être beaucoup plus facile. Donc soit les élixirs de bas, soit des eaux florales, soit une photo de fleurs, photo individuelle, que vous avez prise. Les petites géodes aussi mettent en relation avec les ondines et les fées. Donc ça vous permet, si vous laissez la géode dans une fontaine d'eau, une petite circulation d'eau, comme ça se fait maintenant, la géode va mettre en relation avec des ondines et des fées, donc les esprits des eaux, qui peuvent venir chez vous. D'autre part, vous avez aussi les agates d'eau. Alors les agates d'eau contiennent en théorie, sauf qu'il y a parfois évaporation, de l'eau originelle d'il y a 450 millions d'années. Et ces agates vont faire un travail au niveau des mémoires positives et des mémoires négatives, de l'originalité féminine, c'est-à-dire des émotions profondes, de la source de vie intra-terrestre, puisqu'il y a plus d'eau sous la croûte terrestre que dessus. Et donc un travail plus destiné aux thérapeutes, qu'ils peuvent prêter leurs géodes à leurs clientèles, pour leur agate d'eau, à leurs clientèles, justement pour faire cette libération au niveau des émotions profondes. Donc voilà, pour résumer, des géodes spiritualisées, mises en relation avec le maître des fleurs, pour des élixirs. Un travail profond au niveau des émotions intra-utérines, des émotions, je dirais, sensibles et profondes. Des libérations d'énergie puissantes, voilà, plus les cristaux sont forts, plus ce sera dynamique. Et des géodes pour nettoyer vos propres cristaux, plus des géodes avec couvercle, pour dynamiser encore davantage vos élixirs. Je vous souhaite une belle lumière cellulaire, beaucoup de joie à préparer, à boire vos élixirs et à les partager. Merci. 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 Merci.